Cette pandémie COVID-19 a des répercussions énormes partout dans le monde. Il y a beaucoup de perdants, mais aussi quelques gagnants, comme la multinationale Amazon. Aux États-Unis, les employés d'Amazon protestent contre les mesures d'hygiène qui ne sont pas respectées sur le lieu de travail. Et en France, les centres de distribution sont temporairement fermés. Je suis en vidéoconférence avec Fabrice Michaud, le secrétaire général de la Fédération des transports de la CGT. Comment ça va, Fabrice, et comment ça se passe ici en France ? Ça va bien pour moi, personnellement. En France, par contre, les mesures de précaution vis-à-vis des salariés sont très difficiles à percevoir puisqu'on a eu des changements de doctrine de la part de gouvernement et du patronat qui, au début, considéraient, par exemple, que les masques étaient inutiles. Et aujourd'hui, ils estiment que c'est nécessaire et impératif pour tout déplacement. Plus particulièrement sur le dossier Amazon, c'est quand même un dossier très, très compliqué puisque nous avons eu deux décès sur deux sites, un à Brittany et un à Adway. Comme tu l'exposais dans ton introduction, Amazon est le grand gagnant puisque l'action a été cotée avec plus de 25 % par rapport au début de la crise. Donc, on comprend pourquoi Amazon est très attentif à ce que son activité puisse se poursuivre et puisse continuer pour engranger les bénéfices et augmenter sa profitabilité. Les centres de distribution, justement, Amazon en France, ils ont été temporairement fermés. Amazon a été condamnée en appel. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui se passe exactement ? Quelle est la situation en France avec Amazon ? Alors, au départ, il faut quand même saluer la démarche syndicale des organisations syndicales qui se sont engagées, surtout des délégués, puisque chez Amazon, l'exercice du droit syndical est très compliqué. Quand on voit les positions du président sur les syndicats, on peut déjà saluer leur action et d'avoir été jusqu'à cette décision en appel. Donc, la décision en appel a imposé à Amazon une fermeture, entre guillemets, administrative pour se remettre entre d'équerre et à plat sur les mesures de précaution et l'évaluation des risques dans le cadre de la crise liée au virus que nous connaissons. Et donc, le jugement en appel a imposé deux choses importantes. Première chose, donc la fermeture des sites. Et deuxième chose, l'obligation de négocier avec les organisations syndicales pour réfléchir ensemble, à évaluer les risques et donc à mettre des mesures de précaution en place. Aujourd'hui, les sites Amazon sont toujours fermés jusqu'à vendredi, puisque le processus de concertation et de dialogue social, que je mettrai entre guillemets, se poursuit. On est un peu interrogatif sur la réelle motivation de la direction d'Amazon sur ces sujets-là. Ok, justement, tu parlais de deux décès chez Amazon, des employés chez Amazon en France. On en a un maintenant aussi aux États-Unis. Comment ça se passe, le travail en fait entre les syndicats et Amazon en France ? Alors déjà, au niveau syndical, on a réussi à trouver une plateforme revendicative commune qui a été développée par les représentants. Donc, on travaille avec Sud, bien sûr la CGT et la CFDT. Il faut savoir que pour être tout à fait franc avec toi, au début, on a été un peu en retard sur la bataille, puisqu'il y a eu une première décision de justice qui a été rendue en première instance. Et là, malheureusement, on n'avait pas été impliqués de manière significative. Bon, depuis, tout est rentré dans l'ordre. Et donc, la CGT participe de manière significative, et notamment la Fédération des Transports, à l'action qui est menée contre le géant mondial d'Amazon. La décision de l'appel a été perçue comme une victoire. Et comme on dit, le géant a un genou à terre. Il n'a pas les deux pour l'instant, il n'en a qu'un. Mais c'est quand même significatif. Et je pense que sur le plan du groupe Amazon, sur le plan mondial, ça a peut-être une signification autre qu'aujourd'hui, nous, en France, on ne perçoit pas. Puisque, comme tu le dis, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de droits et d'exercices des libertés syndicales. Et donc, ça peut peut-être donner des idées à nos camarades américains ou dans d'autres pays. Puisque Amazon, c'est une multinationale très puissante et qui essaye même d'imposer des choses au gouvernement. Donc, ça, c'est important. Et concrètement, sur les sites Amazon, si, par exemple, ils ouvrent dans quelques jours, est-ce que tu vois les mesures sanitaires améliorées ou bien pas du tout ? Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup plus d'informations à te donner aujourd'hui puisque le processus est toujours en cours. Donc, moi, j'ai toujours tendance à dire, attendons de voir. Hier soir, j'ai eu encore un échange avec les délégués. Ils sont très perplexes sur l'engagement et la prise en compte réelle d'Amazon. Ils ont été surpris d'une chose, c'est qu'on avait travaillé avec nos avocats. Donc, on a eu deux décisions de justice qui nous ont été favorables. Donc, c'est quand même important à souligner. Et pour montrer qu'on n'était pas que sur du dogmatisme, c'est-à-dire purement dire non, 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 on a fait des propositions pour appréhender l'évaluation des risques avec Amazon. Donc, ils ont été très surpris de cette démarche qui les a un peu percutés dans leurs constats et leurs idées reçues. Et donc, là, on est sur un peu sur… On va voir comment ça se passe. Mais s'il faut qu'on reparte en justice, on repartira en justice. Mais comme j'ai l'habitude de dire, aller en justice, bon, c'est la roulette. C'est-à-dire soit on gagne, soit on ne gagne pas. On n'est jamais sûr de la décision. Et ce qui pourrait, si on repartait dans une démarche juridique, peut-être que la décision qui serait prise irait peut-être à l'encontre des deux premières. Donc, il faut qu'on soit très attentif à ce qu'on va faire et quelle stratégie on va retenir et adopter. L'État français, il a aussi refusé à Amazon la prise en charge du chômage partiel de ses salariés. En effet, Amazon avait fait la demande pour six sites en France où l'activité était suspendue en ce moment. C'est en gros 10 000 personnes que voulaient mettre Amazon au chômage partiel. Quelle est la raison de ce refus ? Alors, la raison de ce refus, c'est le fait que leur « fermeture » et leur fin d'activité, elle est liée à une décision de justice. Et que ce n'est pas une démarche volontaire d'Amazon, dans le cadre de la protection des salariés, d'avoir recours au chômage partiel, justement pour éviter la propagation de la contamination. C'est la raison officielle qui est donnée par voie de presse aujourd'hui en France. Je pense que c'est la bonne. Donc, le gouvernement, pour une fois, n'a pas plié au dictat d'Amazon, puisqu'on a un cher président qui est très proche des milieux financiers et des grands groupes multinationaux, puisque l'année dernière ou en début d'année, je ne sais plus, il avait réuni Google, Amazon, Facebook, enfin tous les grands partenaires en termes de communication. Et donc, non, je pense que c'est… Alors, c'est bien, parce que ça montre la détermination, entre guillemets, du gouvernement face à Amazon, mais le fait est, c'est que c'est aussi une demande des salariés d'avoir le chômage partiel. Et quelque part, ça nous… C'est une décision qui est bien dans un sens, mais dans un autre qui nous préoccupe et qui nous pose des difficultés. Quelle est la leçon qu'on doit prendre de cette crise ? Comment est-ce qu'on doit construire l'après ? Si tu as un message, en fait, pour les travailleurs en France, en Autriche et dans le monde. Déjà, c'est de voir que le système capitaliste est fragile face à une telle crise. qu'il y avait un manque d'anticipation et de prise en compte de la réalité de la situation. La construction du jour d'après doit se faire avant tout avec les citoyens, les salariés, sur les mesures sanitaires à prendre pour reprendre l'activité économique. Où malheureusement, aujourd'hui, la priorité, c'est le capital qui l'emporte sur l'humain. Et les salariés sont un peu les victimes de cette frénésie financière. Merci beaucoup, Fabrice. Salutations aux collègues en France et restez en bonne santé. Merci. Salutations à tout le monde. Merci. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021